Ça roule? Ça roule. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette analyse officielle d'un lip-dub. Oui, nous sommes en 2019 et je vais m'apprête à réagir à un lip-dub que je n'ai jamais vu. C'est un lip-dub, mesdames et messieurs. Lip-dub, Bodycoms, Ucam, Strat TV, posté il y a 17h. Un gros 189 views, mais ça c'est à cause qu'on est au tout début du truc. J'ai vu sur mon sel, c'était 1500 views. Donc, quand on met un clip potentiellement viral sur YouTube, les premiers hasards, ce n'est pas le bon view count. Donc, ça va être intéressant de voir jusqu'où on va se rendre. Donc, oui, l'Ucam qui, il y a 10 ans, a fait un lip-dub qui a fait le tour du monde sur la chanson des Black Eyed Peas, 11 millions de views, mesdames et messieurs. J'étais dans ce lip-dub et c'était un peu une blague pour les gens de notre cohorte à l'époque. Mais, les gens de l'Ucam, cette année qui étudiaient en communication, ont cru bon de célébrer une institution, le lip-dub ucamien, 10 ans après. Et là, même cette année, il y avait des comités, il y a même de l'Ucam qui a investi des fonds dans cette aventure. Et je suis content de voir qu'ils ont déjà changé le thumbnail, parce que ce matin, le thumbnail était différent. Et première leçon de YouTube, mon avis, c'est que ça prend des thumbnails cliquables, mettez des visages, mettez des faces, c'est le fun, quelque chose qui donne le goût de cliquer, parce que si je suis un texte, ce n'est pas une photo, si je suis un texte, le texte est là sur YouTube. Alors voilà, avec plaisir, je vous ferai plus d'informations sur comment devenir virale. Mais pour l'instant, on va s'assurer de cliquer sur ce lip-dub, et je vais réagir en direct. Voilà, en tant qu'expert en lip-dub, qui a été moi-même dans un lip-dub. Là, ça, c'est incroyable, parce que ça commence avec la vieille toune des Black Eyed Peas, un beau design, très inspiré de notre édition de 2009. Et ça, ça me fascine, parce que je sais qu'ils ont comme joué, ça, c'est Jean-Paul Sartre Mercier à l'époque, ils ont joué le rôle au début des gens du vrai lip-dub. Tu sais, on est, on est, les costumes étaient les mêmes à l'époque. Tu sais, comme une fille que je connais qui disait, « Ah oui, je joue la policière au début. » Incroyable. Donc, à date, ça ressemble pas mal à l'original. C'est comme un hommage, avec une caméra plus HD, plus stable, parce que la technologie s'est beaucoup développée en 10 ans. Je vous rappelle qu'il y a une des raisons pour laquelle le phénomène était virant en 2009, c'est parce qu'il y avait beaucoup moins d'offres sur YouTube. Oh, là, voilà, on a changé la chanson ici. Là, ça devient une création originale. Ça, c'est intéressant, une... Les gens étaient comme, « Ah oui, c'est là où il y a une soeur. » Oui, il y avait une soeur parce qu'on avait un costume de soeur. Eux, c'est comme, il y avait une soeur parce que dans la version originale, il y avait une soeur. Or, donc, la technologie s'est beaucoup développée dans les 10 dernières années. On a une caméra plus HD, plus stable. Et on entre dans les modes de l'icam. C'est intéressant aussi, les gens que vous voyez à l'écran présentement avaient 10 ans lors de la création du premier lip-dop, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et ont été profondément marqués, dans leur enfance, par le lip-dop de l'icam de 2009. Alors, je comprends que quand eux-mêmes se mettent à l'étudiant en communication dans la même institution, ils ont envie de rendre hommage à un de leurs premiers contacts avec le concept d'étudiant en communication. Des gens qui ont beaucoup de plaisir, il faut dire que... C'est-tu une pub, ça? Ah non, mais c'est vrai! Il y avait ça dans la version aussi, il y avait une bouteille de gin à un moment donné. Donc, oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent l'hommage, et pour eux, c'était sur plusieurs semaines qu'on a créé cette aventure. Donc, il y a l'autre dans le cadre, il y a une projection, ça, ça a été fait avoir mes interactifs, meilleur bac en com, d'ailleurs, mes interactifs, c'est la dernière que j'ai étudié. Ah oui, il y avait un verre qui cassait, et c'était bientôt mon cue, parce que oui, mesdames et messieurs, j'ai fait un meme de moi-même, en acceptant d'apparaître dans quelques instants dans ce chef-d'oeuvre. Ah non, attends, c'était pas tout de suite. On part ailleurs, on va revenir, dans le fond. Moi, je n'avais pas vu encore à quoi ressemblait le lip-dub dans cette portion, parce que j'étais, encore une fois, avec les médias interactifs en finale extraordinaire. Voilà, ça, ça a été rénové depuis. À l'époque, c'était beaucoup plus brun, comme les meurs de Lucan. Ça, je les appelais la chorale, check ça. Ces filles-là, elles sont pratiquées, là. Ça a duré trois heures, c'était des semaines. Oh, puis là, c'est moi, check ça. Les deux filles s'ambiennent, très sympathiques, d'ailleurs. On rentre voir les médias interactifs. Ça, c'est comme le nouveau look normandin. Bing! Casse le mur. Projection. Félicitations pour l'interactivité. Très affordant. Cette gang de jeunes est extraordinaire. Et regardez-moi ce vieux meme, mesdames et messieurs, qui apparaît à la fin de la vidéo, dans le même couloir où j'étais, dans la version originale, avant de quitter. Ah, j'ai rentré dans le mur. C'est bon, ils ont pris la dernière take. Extraordinaire. Et là, on voit le spirit de Lucan, mesdames et messieurs. À l'époque, on faisait « ouai », comme les Calinours. Mais regarde toute la belle gang qui ont du fun. Lucan a 50 ans. Une institution publique qui a servi à éduquer plusieurs francophones d'Amérique, l'université du peuple, entre guillemets, qui a servi à pousser des idéologies, qui a servi à avancer le progressisme auprès de la société québécoise, et à faire une coupe de grève aussi. Les com unis, jamais seront vaincus. Comme un bon vieux libido, on a un générique. Alors, le premier moment, j'aimerais féliciter tous les étudiants de com à l'UQAM pour la belle flore que vous avez faite aux gens de ma génération. J'espère que vous avez eu du fun. Le motion design est éclairant sur le générique. Et j'espère que vous allez vous souvenir de vos années universitaires comme étant des années de party, mais aussi de connexion interpersonnelle, parce que moi, je travaille encore très souvent avec des gens que j'ai rencontré à l'UQAM à l'époque. Que ce soit dans des cohortes de marketing ou de journalisme, il y a des liens qui se créent, et je pense que la force d'un bac, c'est l'énergie que tu lui mets dedans, mais aussi les contacts que tu fais pour des raisons humaines, avant toute chose. C'est tellement facile. Ah oui, c'est l'autre qui va partir, il va laisser l'autre rouler en attendant, en background, pendant que je finis mon affaire. Mais c'est tellement facile de dire « Ah, les com c'est un milieu de contact ». Fait que là, tu sens à plein nez le monde qui sont « needy » et qui veulent absolument un morceau de toi. Mais si tu as une relation humaine, vraie, avec une personne, ça c'est une pub avant le cours, si tu as une relation vraie, tu as des meilleures chances de créer des liens professionnels utiles, parce que les gens ont envie de travailler avec des gens qui sont agréables, avant toute chose. Puis moi, d'ailleurs, la personne qui tient la caméra présentement, c'est Colin, je l'ai rencontré à l'UQAM, dans le cadre de mes années de hasbinerie, je crois. Et c'est la preuve que ça vaut la peine de s'investir dans les activités parascolaires. Et moi, je vois cette belle gang, je vois du gros. Ça, c'est la version vintage, mais aussi la nouvelle version. Puis je me dis « Wow, c'est quand même magique, le fait d'étudier. » Puis on est chance au Canada d'avoir un système d'éducation assez accessible. Puis si vous vous demandez si vous voulez essayer des études supérieures, je vous apprécie de le faire si vous avez le temps, la patience, la passion et les moyens. Je pense que tout est possible. Et comme je vous l'ai dit dans des vidéos précédemment, au Canada, il a démontré que sur 40 ans, un diplômé universitaire va faire à peu près, je pense, comme 1,4 million de dollars de plus qu'un non-diplômé universitaire. Donc oui, la vie est injuste, mais il y a moyen d'accrocher une part du gâteau. En bref, merci à l'UQAM pour ce lit d'homme. J'espère que ça va être aussi viral que le d'autre. Mais encore une fois, je ne sais pas si je l'ai mentionné en début de vidéo, mais une raison pour laquelle l'autre était aussi viral, c'est qu'il y avait beaucoup moins d'offres sur YouTube en 2009. Donc si un vidéo était intéressant, il était beaucoup plus montré et que moins de gens mettaient des choses sur la plateforme, maintenant YouTube, c'est la nouvelle télévision. Donc c'est normal que ce soit plus compétitif un peu pour faire les phénomènes viraux. Laissez-moi savoir ce que vous, dans les commentaires, vous avez pensé du nouveau et de l'ancien LibDub. Je mets le lien pour le nouveau et l'ancien dans les commentaires ci-bas si jamais vous ne pouvez le trouver. Sinon, ça a été posté par Strat EV. Voilà, Strat Événementiel, qui est un bac à l'UQAM, j'imagine, mais Strat Com, Strat Prod, c'est stratégie de production, c'est un bac à l'UQAM. Strat EV, ça doit aussi être un bac ou sinon c'est juste le nom de la chaîne YouTube. Et, gros, ça me fait rire parce que c'est du bon que je connais. Les autres, j'imagine, qui se reconnaissent un peu plus. Mais, oui, je voulais dire, oui, je sais qu'il y aura un making of qui va sortir probablement prochainement. Je ne sais pas s'il est déjà sorti, mais j'ai aussi donné quelques répliques au making of de la version 2019. Il faut aller voir ça si vous voulez. Bravo à tout le monde qui étudie, bravo à tout le monde qui font des activités parascolaires. Oh, ça, c'est la poutaine de Jim que je disais. Il y a aussi une réaction sur ma chaîne à ce vieux lip-dub que j'avais fait avec Urbania.